Je suis la rue, la mère des enfants perdus, qui se chamaille entre mes vies et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la rue, ce qu'elle te perd dans mon... Marginalité. Déjà le sud, Marseille, et forcément l'Argentine. La révolution, la rabia del pueblo, je te le fais tout en espagnol. C'est ce qu'on appelle les derniers des Mohicans. Du moins elle en fait partie. C'est une artiste qui a des choses à dire, qui a du fond, qui a du cœur. La femme indépendante, qui lâche rien, qui a des convictions et qui ne plie pas. Le premier mot que je dirais, c'est perfectionniste, parce qu'elle est très très exigeante dans le travail. Elle met la barre très très haute, elle est très pointilleuse. On a fait très attention à énormément de détails. Rencontre, parce que je l'ai rencontrée un peu dans des circonstances particulières, c'était marrant. Je l'ai rencontrée sur un concert avant que l'Elysée Montmartre brûle, sur un concert, une initiative qui s'appelait Ghetto United, et je l'avais rencontrée à l'époque, et moi j'écoutais beaucoup son taf. J'étais beaucoup moins connue qu'elle, et c'était elle qui était venue me voir dans les loges, tout ça, donc ça me rappelle un très bon souvenir. L'intégrité, parce que c'est la personne et l'artiste la plus intègre que je connaisse. Elle a toujours fait passer ses idées avant la musique, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Militant, conscient, engagé, et rage aussi. Engagement, détermination, mais je pense que Révolution c'est ce qui lui colle le plus. Je ne peux pas oublier que j'arrive de loin, plus loin encore que nos virés, que personne n'en... Elle vient d'Handrick du Sud, donc forcément elle a le son chaud, elle a un caractère fort, donc ça doit forcément jouer. Mais le fait qu'elle soit... Moi j'oublie même qu'elle est de là-bas, moi quand je pense qu'elle est en arcana, je pense Marseille direct, tu vois. Je pense que tous les métissés, en fait, on se gêne de la révolte. Moi je suis un métissé, Kenny l'est aussi, tu vois, donc voilà, les métissés ont un tiraillement qui les rend un peu particuliers. Ça les pousse à se positionner, à prendre des positions parfois plus tranchées que le reste de la population qui ne serait pas métissée. Pour moi c'est des coups d'éclat quand elle se rapproche de ses origines et de ses engagements et qu'elle ne bouge pas, malgré qu'elle aurait pu faire deux fois plus d'oseille, malgré que c'est honorable, c'est respectable, c'est bon à voir, tout simplement. Moi je l'ai découvert avec, je pense comme tout le monde, en tout cas ceux qui sont les vrais amateurs de Pura, avec le missile lancé. Tu sais sur la compil, elle avait tout cassé à l'époque, je m'en rappelle, elle avait fait un buzz de ouf parce que le morceau était mortel. Mon morceau préféré de Kenny c'est La Rage. La Rage, le morceau La Rage. Le morceau Victoria. C'est un refrain chanté en sa langue, je ne sais même pas si elle n'a pas tourné là-bas le clip, si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, le morceau je l'aime beaucoup. Il y avait un maxi qui s'appelait Désobéissance, que j'avais bien kiffé aussi. Cinquième soleil. Quand je pense Kenny Erkana, mon morceau c'est Cinquième Soleil. J'aime bien les morceaux sans refrain, les longs morceaux où ça raconte des choses. Et dedans Kenny Erkana, voilà, t'écoutes Cinquième Soleil, elle te dépeint la vie. Moi c'est aussi un morceau qui a une émotion de dingue, je vous invite vraiment à venir le voir sur scène. En fait j'ai halluciné quand la première fois quand on a fait ce morceau sur scène, puis j'ai vu des gens pleurer. Tu te manges une claque quoi. Et c'est pas rose, c'est pas noir non plus, mais c'est réel. Il y a un autre morceau, où est-ce qu'elle parle d'une descente aux enfers, qu'elle parle de la drogue, de la danse, je ne me rappelle plus du titre. Mais c'était juste magnifique ce morceau, je me rappelle l'interprétation était à son maximum. C'est un artiste que j'apprécie beaucoup depuis le départ quoi. Déjà c'est bon pour les kiffeurs de rap, elle rappe mon frère on dirait, elle va mourir la meuf. Ça craque, il y a un engagement de fou, elle est pieds, poings, liés dedans, tu vois, elle se jette dans le machin et c'est beau avoir de fou. Oui, Kenny fait partie des artistes qui portent l'étendard du rap d'iconscient. Je sais qu'elle aime pas être catalogué là-dedans, comme moi j'aime pas trop être contené à ça, parce que ça nous restreint tout un champ en fait, en réalité. Alors que je la sais très compétente dans beaucoup d'autres domaines. Si Kenny se mettait à faire un peu plus d'égo trip, crois-moi qu'elle découperait des têtes. Ça fait toujours du bien de réentendre des personnes qui ont des choses à dire, tout simplement. C'est une meuf qui a des choses à dire et c'est très important par les temps qui courent. J'aime pas ce que du bien, il y a beaucoup de gens qui attendaient cet album. Il y en avait même peut-être sûrement et qui devaient croire qu'elle avait arrêté. Ça va faire plaisir à beaucoup de gens qui la suivent, qui se reconnaissent dans ses chansons et qui se reconnaissent dans ses textes. J'ai hâte de son retour, de voir ce qu'elle a à dire. En plus, il s'est passé tellement de choses dans le monde. S'il y a des trucs que tu n'as pas trop captés en regardant BFM, elle va bien te décrire, elle va bien te raconter ce qu'il y a à lire entre les lignes. J'ai eu la chance d'écouter quelques morceaux en studio. D'ailleurs, ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est son côté moderne. Elle ne se laisse absolument pas embarquer dans la nostalgie de ce qu'elle a été. Elle casse des codes, elle casse des barrières, elle va toujours plus loin. On ressent tout de même son ADN dans tous les morceaux. C'est ce qui est impressionnant chez elle. Appelle-moi Arcana, petite foyer, j'ai grandi. Je manie le verbe comme un dévot, récit dans son cœur son archana. Mal vu comme un chat noir entier, pourtant échappé de l'avatoire. Camarade, j'arrive en secrète, ma caravane passant que les chiens aboient. Alors j'exprime ce que j'ai au fond des tripes, inspiré par l'indescriptible. Hey, 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 hey. Le cœur est vrai, pourtant imperceptible. Hey, comme la force qui me guide. Hey, 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 laisse-moi donner de la force.